Girsette Alseni Loro, Dupondi Koulen Jelman Valda, Val d'Afrique, Moulendimai, Sud Nutrition. Assalamu alaikum bokeh Degloukati, Docteur Bintou Chersek, Mangele Nuiou, Mangele Thay Rosali. Chronique numéro 327, Docteur Thay, de Niu Wartane, Nbiroum Collation, Manam, Collation Igen, Wai Dabor, Dang Nui Faram Fakiel, Collation Moilane. Collation, le c et qui ne se passe pas dans le cas où on a malgré la vente avec les couleurs. Qu'est ce que nous savons, c'est que ça ne se passe pas dans le cas où on a mis une belle ville, soit la vente avec les couleurs. Mais Docteur, il ne vient pas d'en entendre souvent quand nous appellons que nous devons l'eau à la vente avec les couleurs. Qu'est ce que vous disiez ? C'est le cas, très bien. Ce que vous souhaitez faire, c'est que nous devons l'eau à la vente et ne l'effet empresa. C'est très bien, c'est qu'on l'a dit qui c'est un grignotage. même si on ne se passe pas même quand on dit un jour puis on ne s'est pas sûr qu'on y ait un jour ou si on n'est pas sûr que on doit se passer donc si on n'est pas sûr ou si on n'est pas sûr ou bien entre les copains ne s'y vous dit pas il s'agit d'un jour mais si on n'est pas sûr il s'agit d'un jour il s'agit d'un jour si on n'est pas sûr Ce qui est pour nous, c'est pas arrivé. D'ailleurs, nous savons que nous devons faire Exactly-Thousie en se présenter ou en se présenter en se présenter. En fait, si nous devons faire un beau nom, il ne faut pas encore plus que d'autres. Nous savons pas, parelts les autres, mais parfois nous devons faire quelque chose de même. Parce que pour nous nous aider à voir notre histoire, nous devons faire quelque chose de même. Nous devons savoir ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que nous devons être utile et nous devons être utile. Puisque nous devons être utile, nous devons être utile, nous devons être utile, nous devons être utile. Est-ce que nous pouvons savoir les collations? Les collations sont utiles, c'est qu'il y a vraiment d'un reste et puis, il y a également qu'il y a des indices que nous avons de faire de nos protéines, de vitamines, de minéraux pour ce qu'il y a, il y a d'autres misales ou collations c'est-à-dire qu'il y a des fruits des fruits simples, il y a des fruits mais quand il y a des fruits, il y a des fruits il y a des fruits, par exemple Solom, il y a des fruits c'est qu'il y a des fruits l'option, il y a des fruits il y a des fruits ou de la race ou d'amendes, des petits stages il y a des fruits mais ils ont des fruits mais ils ont des fruits donc, quelqu'un qui veut dire que je veux dire ou que je ne veux pas que je veux dire qu'il y a des infos qu'il y a des conférences pour le laboratoire pour les organisations dans nos organisations C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas 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 d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres qui ne sont pas d'oeuvres. qu'entre deux repas principaux, que de se laisser avoir trop faim et qu'au moment du repas principal, on mange beaucoup trop. D'ailleurs, c'est un comportement alimentaire, ça, le fait de sauter comme ça une collation en attendant un repas principal. C'est un comportement qui favorise le surpoids. Et la seule question qu'on doit se poser lorsqu'on a faim entre deux repas, c'est qu'est-ce qu'on doit manger, quoi manger et en quelle quantité. Parce qu'évidemment, une collation ne devrait pas empêcher de manger le repas suivant. Alors, dites-nous quels sont les meilleurs choix de collation. Alors, l'idéal, c'est de choisir des aliments qui sont rassasiants et qui sont nourrissants en même temps. C'est-à-dire des aliments qui sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux. Et selon ce principe, je vais vous donner des idées de collation. Première idée, ça peut être juste un fruit, tout simplement, sans oublier nos fruits forestiers. Par exemple, en ce moment, le sol homme est de saison et c'est très bon. Deuxième idée, c'est toutes les formes de fruits à coque oléagineux. Alors, pour être plus clair, ça va être des arachides, les noix de cajou, les amandes, les pistaches, etc. Mais attention, une poignée suffit parce que ces fruits-là sont très riches en gras. La troisième idée, c'est une association de céréales et de produits laitiers. Par exemple, quelque chose qu'on apprécie beaucoup au Sénégal, du chéré, c'est-à-dire du mille, de la semoule de mille, et du lait, ou alors du chakri. Et quand c'est fait maison, c'est mieux. Et au lieu d'ajouter du sucre, on peut ajouter des raisins secs pour donner le goût sucré et ça associe un fruit en même temps et c'est très bien. On peut aussi associer du mohamsa et du lait, etc. Voilà, association de lait et de céréales et de produits laitiers. Et là, en termes de quantité, une tasse, comme une tasse de petit déjeuner, suffit largement. La quatrième idée, c'est du pain. Un quart de baguette suffit avec une protéine, c'est-à-dire du fromage, du thon, un oeuf, etc. Et enfin, dernière idée, c'est un yaourt nature ou un verre de nyarusou, c'est-à-dire du lait caillé, mais dilué avec de l'eau. Ça permet de diluer le gras. Et sans sucre, c'est mieux. Sinon, si on veut vraiment ajouter un petit goût sucré, on ajoute un à deux morceaux de sucre. Mais docteur, est-ce qu'il y a des collations à éviter ? Alors absolument, c'est toutes ces collations, souvent industrielles, qui sont riches en sucre ajouté et en gras, comme les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, les viennoiseries, les barres de céréales ou les barres chocolatées, les chips. Et là, c'est vraiment riche en gras et en sel, etc. Et au lieu de nous donner de l'énergie, ces collations-là, en fait, fatiguent l'organisme. Maintenant, est-ce que ces conseils s'appliquent aux enfants ? Ces conseils s'appliquent à toutes les tranches d'âge et particulièrement d'ailleurs aux enfants, parce que les parents, aujourd'hui, ont tendance à privilégier les collations industrielles sucrées et grasses dont j'ai parlé, pour les enfants, alors qu'il faut, dès le plus jeune âge, les habituer à manger naturel et sain. D'ailleurs, c'est bientôt la rentrée des classes. J'invite tous les parents qui nous écoutent à préparer des goûters sains pour leurs enfants. La page Facebook ? C'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir nous poser vos questions, nous suggérer des thèmes. Et sachez qu'il y a des chroniques vidéo et audio qui sont postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintou Cherset. Merci, Rosalie. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.